Il n'y a pas encore foule à l'entrée mais les visiteurs savourent leur promenade car pendant dix ans, impossible de franchir les grilles du château de Selle-sur-Cher. Il y a énormément de choses à voir, il y a beaucoup de travail. Seuls les pilleurs et les squatteurs s'arrogeaient à un droit d'entrée. Tableau gouttière en zinc et mobilier précieux, tout a disparu. Faute d'argent pour assurer le gardiennage. Les Célois ont vu leur patrimoine historique plusieurs fois repris puis abandonné sans qu'un projet de réhabilitation viable ne voit jamais le jour. Pour Michel et Noémie qui viennent de racheter le domaine avec l'aide d'une banque locale, le chantier est de taille. Il y a six mois, nous ne connaissions pas Selle-sur-Cher. Et effectivement, depuis quatre mois, on a commencé le nettoyage. Les priorités, c'est une partie des toitures, le nettoyage des douves et puis toute la restauration des peintures murales. À pied d'œuvre depuis le mois de janvier, ces amoureux de vieilles pierres n'en sont pas à leur premier coup d'essai. Moi, je suis dans les monuments historiques quasiment depuis l'âge de 20 ans. Je suis propriétaire du château de Saint-Farchot dans Lyon, qui est un des plus grands châteaux de France. On a retroussé nos manches. On a signé un petit bout de papier avec les propriétaires précédents pour qu'ils soient d'accord qu'on commence à nettoyer parce qu'on ne voulait pas manquer la saison. Pour séduire, ils misent sur la situation du château. En plein cœur de la vallée de la Loire. Mais celle sur chair recèle avant tout un vrai trésor architectural. C'est un château totalement atypique et sûrement unique en France. Parce que quand on arrive, on a la grande esplanade, les deux pavillons Henri IV, reliés par un mur écran percé de culis. Et puis ensuite, on a le bâtiment des culis, ce qu'on appelle les pavillons dorés, bâtis sur une courtine médiévale. Mais difficile de faire sa place. Dans une région où les stars des monuments historiques cumulent plusieurs millions de visiteurs par an. On n'est pas tout seul dans la région, on est à peu près 60. Il y a les très gros châteaux, les gros dinosaures comme on les appelle. Et puis il y a plein de petits châteaux comme nous. Il faut que la première année, on ait une petite quinzaine de milliers de visiteurs pour nous permettre de faire face à toutes nos charges, à tous nos frais. Le château a été acquis pour 800 000 euros, un prix en dessous du marché du fait des importantes dégradations subies. Michel et Noémie comptent donc sur les recettes des entrées, mais aussi sur la bonne volonté des bénévoles pour redonner à leur château son charme d'antan. Merci.